Bonjour. Il y a deux mois avait lieu le référendum sur le Brexit. La victoire des supporters de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne faisait craindre davantage de volatilité sur les marchés financiers et un choc négatif sur l'activité britannique. Quand on regarde la volatilité des marchés, il y en a eu un peu après le résultat du référendum, mais depuis, les choses se sont nettement calmées. Et puis, quant à l'activité économique, les données dont on dispose pour le mois de juillet traduisent quelque chose de plutôt robuste. On l'a vu sur les dépenses des ménages qui, en juillet, ont été très fortes dans la tendance de ce qui était observé avant le référendum. En outre, depuis le référendum, on a constaté deux choses supplémentaires favorables à l'activité britannique. Le premier, c'est la mise en place d'une stratégie monétaire encore plus accommodante de la Banque d'Angleterre pour éviter un choc supplémentaire. Et puis, d'autre part, une baisse de la monnaie britannique qui a favorisé les touristes européens qui sont allés à Londres de façon très importante. Donc, on a une sorte de mini-boom sur l'économie anglaise. Est-ce que cela veut dire pour autant que le Brexit se passe bien et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives ? Non. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Brexit n'a pas commencé. Le Brexit, il y a eu le référendum, mais il y a eu le changement de Premier ministre. Theresa May a remplacé David Cameron au début du mois de juillet. Mais ni la notification de l'article 50, ni les négociations n'ont commencé. En d'autres termes, les règles n'ont pas changé depuis la mise en place du référendum. Et donc, les Britanniques et les Européens continuent sur les mêmes règles que par le passé. Ce qui va changer, c'est à partir du moment où la notification de l'article 50 indique quand la volonté de sortie et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et quand commenceront les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Là, les choses pourraient changer. Parce que sur les négociations, il faudra discuter des règles d'échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il faudra discuter aussi du passeport européen, la capacité qu'auront les entreprises anglaises à s'installer en Europe et à faire du business avec l'Europe. Toutes ces questions-là ne sont pas encore ouvertes. Et donc, tant qu'on ne change pas les règles, tant qu'on ne change pas l'environnement, l'impact sur l'économie britannique restera extrêmement limité. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Attendons maintenant la notification de l'article 50. On ne sait pas pour l'instant à quel moment cet article 50 sera notifié par Theresa May. Peut-être en 2017, peut-être en 2018. Nous avons beaucoup de temps et ce sera effectivement un support pour l'économie britannique.